...porter des éclairages de nouveau, pertinents, sur des thèmes que nous considérons comme importants et parfois nécessaires. Le site de conférence Le Grand Témoin a été conçu pour créer un lieu d'échange et de réflexion dédié aux grandes questions de l'heure, avec la participation de personnalités de diverses les temps, des intellectuels, des politiciens, des chefs d'entreprise, des militants, des artistes ou encore des athlètes qui ont lié dans leur discipline. Ce soir, le thème choisi pour cette conférence est « L'Algérie, le Sahel et la ville de l'Afrique ». Pour annuler ce débat et nous éclairer de son expertise, nous sommes heureux d'accueillir l'historien Bernard Lugand, spécialiste reconnu de l'Afrique. Avec lui, nous pourrons parler de l'Algérie, un petit moment proie à une profonde crise identitaire, politique et sociale, et dont le Maroc s'est bien souvent échappatoire à ses problèmes internes. Bernard Lugand, colibien de l'Algérie, a consacré un ouvrage produit en 2017, « L'Algérie, l'histoire à l'entroi ». Notre invité est aussi reconnu pour sa fine connaissance du Sahel et de ses enjeux. Il est aussi l'auteur d'un essai produit en 2017, « Les guerres du Sahel, des origines à nos jours ». Le regard de cet historien sur ces thèmes était très comparable. Bernard Lugand a grandi à Meknes, où il a été à l'école et au collège. Même s'il sera difficile de détailler ici l'ensemble de son parcours, sachez seulement qu'il a notamment été expert auprès du tribunal international pour le Rwanda, mais aussi professeur à l'école de guerre à Paris, ainsi qu'à l'école supérieure militaire de Saint-Cyre. Au nom de l'ensemble de l'équipe de 360, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué de très haut de loin à l'organisation de cette rencontre. Je cède à présent la parole à Rachid Tachachi, qui n'est plus à présenter, mais je tiens juste à vous dire que ce seront ses compétences en géopolitique qui seront les plus sollicitées en tant que mondérateurs de ce débat. Je vous souhaite une excellente référence. C'est infiniment. Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là. Je remercie avant tout M. Bernard Dubon pour nous faire l'honneur et le plaisir d'être là parmi nous, et je vous remercie au nom de tout le monde et de tous les marocains, car Dubon a constaté qu'il a énormément de fans, même parmi les profanes, pour faire un jeu de mots, qui connaissent son œuvre, son travail, et effectivement, on ne le présente plus, mais je vais tenter de le faire du argument possible, car le parcours est extrêmement grand et riche, leurs études historiennes, et très riche de l'Afrique. Vous avez fait une double thèse de doctorat concernant le Rwanda. Vous avez vécu en Rwanda d'être plusieurs années, donc vous connaissez l'Afrique non pas comme un universitaire qui l'avérait de loin du Rwanda d'Ivoire, vous êtes déjà nés en Afrique, avec l'âge de Saint-Baroque, et vous avez vécu en Rwanda notamment. Et demain, vous êtes un grand confrondeur du politique complète, et d'ailleurs, vous avez mis l'idée pendant des années pour rédablir la tradition du duel en France, car avec vous, ce n'est pas demain devant le juge, mais c'est demain matin à l'autre. Et d'ailleurs, c'est un marquable, parce que dès qu'un chercheur et un historien étaté par les universitaires, je me dis, on ne mentirait pas. C'est lui le plus pertinent, le plus efficace, celui qui a la bonne idée de lecture, qui ne projette pas de l'idéologie sur le terrain africain. Alors, pour contextualiser, avant de vous poser la première question, le antagonisme entre le Maroc et l'Algérie n'est pas nouveau. Je n'apprends rien au public ici présent, ni à vous. Il est vraiment à y a très longtemps, et d'ailleurs votre approche est atypique, dans ce sens qu'il revient en passif de l'histoire pour expliquer les phénomènes géopolitiques contemporains et géostratégiques. Mais depuis quelques années, on a remarqué une forme de montée en crescendo des tensions provenant uniquement de l'Algérie, parce que le Maroc a toujours eu la stratégie, l'on a entendu, notamment depuis l'élection d'un jetifone qui n'a pas cessé de mettre de l'île sur le feu allant jusqu'à la rupture systématique totale avec le Maroc, en passant par le nombre de mémoires du gaz de l'huile qui a posé des problèmes un peu les villes de l'Algérie, en Espagne, au Maroc, à l'Algérie, à l'Algérie, à l'Algérie. Pour ressortir de l'immédiatité, si l'on veut échapper aux slogans, aux à peu près et aux raccourcis, il faut avoir toujours la vision pro-dérienne, c'est-à-dire la vision sur la longue durée, la longue distance. La longue distance et la géographie. Il faut partir du réel. Le premier réel, c'est la tête. Deuxièmement, les hommes. Comment les hommes vont-ils vivre en société sur un milieu particulier sur lequel ils vont développer leur secteur ? Voilà, ça, c'est le point de vue-là. Tout le reste, c'est la vie des filles, c'est l'idée de l'eau. Alors, quand nous sommes en créance du Maroc et de la vie de vie, la question qui se pose est une question qui fait simple. Nous avons un côté, et ça, comme je le dis souvent quand j'interviens dans les publics français qui le comprennent, facilement, quand le roi de France, Hulke Kappé, est élu roi de France en 987, la monarchie marocaine a déjà deux siècles d'existence. Donc nous sommes en présence au Maroc d'une civilisation, d'un état qui n'est plus que millénaire. Et lorsque nous sommes en présence d'un état millénaire, il est évident que l'évolution de cet état millénaire n'est pas linéaire. C'est une évolution qui va se faire entendre aussi. C'est une évolution qui va connaître des périodes de grandeur, qui va connaître des effacements, des périodes de faiblesse. Mais la nation est là, l'État est là. Face à cette immense grandeur historique, nous avons un jeune État, une jeune nation. il n'y a rien, c'est plus gentil, c'est plus gentil, toutes les nations n'ont pas une licence milénaire. L'Allemagne, l'Allemagne est née au lendemain de la défaite française de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Il y a des gens qui naissent dans le combat contre le condamnage des renouveliers. C'est une réalité. Alors le problème, j'en ai souvent avec certains responsables d'Algeniens, moi j'en connais pas mal, parce qu'ils ont été professeurs à l'école de guerre, j'ai eu des stagiaires d'Algeniens, j'ai eu des stagiaires des officiers d'Algeniens, des officiers marocains, etc. Et j'ai toujours été frappé chez mes élèves, mes stagiaires d'Algeniens, par une idée qui est une sorte de complexe, disons que l'on avait un... un complexe. Un complexe comme si le fait d'être né sous forme d'État seulement en 1962 faisait comme un appel une sorte de récrimination vis-à-vis de cette grande profondeur, pour cette immense construction historique à l'ouest qu'est le Maroc. Je crois que nous sommes plus dans une affaire de géopolitique, nous sommes dans une affaire que j'allais dire presque mentale. Je ne dis pas de la psychologie, parce que je suis le terme de ce que j'allais faire, c'est ma frétienne ou de ce que j'allais faire. Je le marre en fait. Disons qu'il y a une sorte de problème. Alors je prends une autre image, une image qui évidemment ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est un peu l'image, je donne un peu par rapport à la société française, des vieilles maisons, des vieilles maisons, des vieilles fabriques, et par rapport à ceux qui, au lendemain de la Révolution française, étaient ceux qu'on appelait les acheteurs de biens nationaux, qui avaient acheté des biens des anciens économiques, qui avaient dû quitter au moins de la Révolution. Il y a, si vous voulez, chez certaines élites algériennes, une sorte de ressentiment, de complexe, d'état non avoué d'infériorité par rapport à ce qu'on peut appeler une vieille maison. C'est-à-dire, je ne dirais pas les parvenues parce que ce serait un terme qui serait désoligant et qui ne connoit pas, mais les grandes différences entre ceux qui n'ont pas besoin de s'affirmer, parce qu'ils sont, le monde n'a pas besoin de s'affirmer, mais un pays comme la France n'a pas besoin de s'affirmer, il est, avec ses fondements actuels, ça n'a pas le problème, mais il est. Tandis que, souvent, si vous voulez, c'est un petit peu la différence qui peut exister entre le nationalisme et le nationalitarisme. d'un côté, c'est une réalité et d'autre côté, c'est une volonté, une volonté de ne pas faire un choix. Et, à mon avis, le cœur, c'est le cœur du problème qui est ce premier élément. Le deuxième élément est l'impossible. La carte est très instructive, c'est le cœur, parce que, si vous regardez la carte, que voyez-vous ? Vous voyez que la génie, en fait, c'est une toute petite façade maritime sur le Méditerranée. C'est une toute. Un énorme ventre, un énorme domaine qui occupe toute la partie centrale du Sahara. Et, cette énorme ventre qui se termine par une toute petite tête sur le Méditerranée est très fragile. Parce que le Méditerranée, c'est un vac, c'est un grand vac. Et, la Méditerranée, peut-être fermée demain. Il suffit de mettre quelques lignes dans le Trois-Jébata et le Méditerranée est fermée. Le Maroc, comme un moment, le Maroc, il est complètement tourné vers le plan large. Et, tourné vers le plan large, il est d'autant plus qu'il a récupéré ses provinces du Sud et il s'étend de l'enjeu jusqu'à la montagne. ce qui fait que l'un dispose de richesses minières, pétrolières, mais enfermées dans une sorte de toute sac de lignes d'Iraniens. Et l'autre, qui n'a pas ces richesses pour le moment, parce que, quand on y tournera sur la façade maritime, est totalement tournée vers le plan large, vers l'océan des contacts, c'est-à-dire vers le prochain millénaire. Et là, c'est fondamental parce que, pour les Algériens, pour certains Algériens, c'est insupportable. C'est insupportable de voir que, en plus de son passé historique, en plus de sa touche civilisationnelle, le Maroc dispose de cette réalité qui a été géographique. On n'en parle. On n'en parle de géographique. Alors, c'est ici, la fin d'un temps, c'est que, je vous remercie sur l'histoire, parce que, je l'ai, chaque fois que je parle d'analyse contemporaine, je me réfère toujours à l'histoire. La tradition maritime marocaine est ancienne. Contrairement, contrairement à ce que certains historiens ont décrit il y a quelques dizaines d'années, le Maroc a une tradition maritime très profonde. La marine marocaine était une marine qui rayonnait sur plusieurs mers du globe. il y a eu, effectivement, à la fin du 18e siècle et au début du 19e, une période d'effacement dans l'histoire maritime marocaine. Et quand le projet de Torah va décider, Lyoté va constater une chose, c'est que le Maroc s'est renfermé sur son intérieur. Le Maroc a tourné le jour à sa tradition et Lyoté va essayer dans un premier temps de retourner le Maroc à la fois par la mer. D'où Port Lyoté, etc. Les constructions des portes. Et avec le roi sa majesté à Saint-Ligneux, il y a eu de retour profond à cette grande tradition atlantique avec la politique de la récupération des provinces du Sud. Je veux dire que le Maroc a non seulement renoué avec son passé territorial, avec son passé historique, mais avec sa corruption. car le Maroc est un pays et le Maritimes ce n'est pas que l'unique continentale. Ceci est fondamental. Malgré l'Algérie ne sera jamais une grande puissance maritime. Alors il y a deux éléments fondamentaux que vous évoquez. Le premier c'est le fait que l'Algérie n'a pas de traces historiques contrairement au Maroc qui a évoqué une état de cité en plus de l'an. Mais il y a également le problème de conscience historique du côté algérien. Parce que quand vous parlie de l'Allemagne et de l'Italie, il y a quand même un peu fondamental de l'élite de la Germanie qui est capable de défendre un état qui n'a pas de contexte d'intériorité vis-à-vis des licences paro-terrelles et il va en venir pour l'Italie. Donc dans le cas d'Algérie et Bouddhide sinon ce n'est pas grave d'être une nouvelle nation qui geste pas un crime il y a des grandes nations qui sont nouvelles et jeunes mais n'est-ce pas un problème d'élite dans l'état général ? Peut-être que l'EFRM a dit quitter toute l'élite toute la grande bourgeoisie commerçante et c'est-à-dire que l'EFRM aurait pu changer un état ou un élevé en fait avec ses voisins ? Alors là encore je veux reprendre ma projesseur il y a eu dans le passé un état qui existait dans à peu près à peu près les frontières actuelles de l'EFRM c'était le royaume berbère qui m'assassit donc ceci il s'est arrivé et ce royaume ensuite a été détruit par Homme dans la grande politique romaine qui m'ont fait et depuis les principes il n'y a eu des gras dans les frontières actuelles de l'EFRM ce qui m'a dit qu'il n'y a pas eu de brillante réalisation il y a eu une nation extraordinaire par exemple Clemsen bougie mais mais et ceci on ne l'entend pas d'un coup Clemsen et bougie n'ont jamais constitué un état alors que Fès et Marrakech ont constitué un état oui c'est là on est à peu pourquoi Clemsen et bougie n'ont pas débouché sur la construction de l'État mais tout simplement parce que c'est le problème du maghreb central le maghreb central qui est pris en étoile entre le Maroc et Tunis et toute l'histoire du maghreb central va être une histoire de tentative de survie entre les deux pôles obéantales et occidentales qui l'ont c'est et les seuls moments d'autonomie de bougie de félicitations vont être les moments d'affaiblissement du Maroc ou de Tunis et à aucun moment il n'y a eu si vous voulez une mayonnaise à aucun moment il n'y a eu une synthèse à aucun moment ni Clemsen ni Tunis n'ont été la matrice unificatrice comme le furent sous les dnasties différentes Martèche ou Fès et ça c'est essentiel ça c'est fondamental tu vois c'est la grande c'est la grande vision historique ensuite ensuite arrivent des ottomans arrivent des ottomans et les ottomans en Algérie dans ce qui va être l'Algérie vont avoir une politique totalement différente de ce qui va être la politique en Libye par exemple parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire ce qui va devenir l'Algérie ou les maillettes d'Algérie n'a jamais été pour une lecture une position pour un lié et secondaire ça c'est totalement faux ça a toujours été un point essentiel alors un point essentiel déjà qui est venu contre le Marange parce que si l'Europe a échappé à la grande culture merci le Marange merci le Marange parce que la grande culture va buter sur le Montréal elle va buter sur le Montréal et la paradoxe d'une histoire c'est pour ça qu'il faut prendre quand même de l'auteur et il faut avoir une vision qui sort des clichés qui sortent à peu près je fais une parenthèse sur la manière dont les turcs vont être vaincus sur la Montréal ils vont être vaincus par qui sur la Montréal par l'alliance de qui du Marange et de l'Espagne l'Espagne qui quelques décennies avant a procédé à l'exclusion des Mauritius et qui va se retrouver partenaire militaire avec le Royaume du Maroc contre l'invasion turque et il va y avoir une alliance de fait qui va se produire à ce moment là lorsque notamment la gardien espagnola de Doran qui est dirigée par le marquis Delcao Derte va prendre à revers les forces turques que les marocains venaient de vulguter donc c'est vrai l'histoire est complexe l'histoire est compliquée l'histoire n'est pas faite que de blanc et de noir il y a des il y a des tranches qui sont de couleurs différentes alors non les turcs pourquoi les turcs ne vont-ils pas laisser en Algérie se développer un pré-état national ce qui va se passer en Tunisie ce qui va se passer en Libye et en Égypte largement mais pour d'autres raisons parce que les responsables turcs qui sont sur place à Algérie vont vouloir maintenir le cercle le vrai cercle avec les ottomans qui sont vraiment à la tête de cette administration de ces trois vilayettes qui ont constitué l'Algérie et pour maintenir leur pouvoir il leur faut une casse militaire et cette casse militaire ce sont les janissaires et entre 4 à 5 000 janissaires qui vont tenir une partie de l'Algérie alliée par un certain nombre de tribus qui vont être les tribus qu'on appelle les tribus par jour et le recrutement des janissaires se fait en Turquie on ne recule pas des janissaires au Maghreb le janissaire le janissaire c'est un européen le janissaire c'est un slave c'est un serbe c'est un enfant il y a des qu'on enlève dans les zones dans les zones chrétiennes qui sont contrôlées par les turcs un garçon sur 4 doit être donné pour former les janissaires ils sont élevés la famille la famille des janissaires il va reprendre les janissaires ce fait dans 36 jours et non pas au Maghreb ce qui fait que le pouvoir que l'Algérie dépend toujours et directement de l'Onsantida parce que c'est l'Onsantida qui lui envoie cette pension qui est c'est tout cas que ce premier point va empêcher la naissance d'une délégation très importante en plus de ça avec le Camille parce que les oponants sont jamais rentrés en Camille en train de chercher entre la direction turque d'Algérie et la direction turque de Constantine il faut passer soit par la mer soit en achetant le droit de passage au tribut du Camille qui laisse ce qui n'est pas passé il n'y a pas du tout d'évolution vers un état un état pré-national et puis on va arriver à ça alors j'allais dire que là c'est là c'est le second parce que passons à l'intérieur française qui est à l'intérieur j'allais dire d'approche indignante indignante réelle où il y a un frein au contraire il y a une volonté de prise de conscience du fait que ce territoire nous a pensé la réflexion sur la France n'est pas intéressée souvenez-vous des débats qui vont à l'envoyer en France c'est que fait cette conférence en 1830 qu'est-ce qu'on fait contre l'envoyer qui a un refil en aiguille la compagnie se développe et la grande catastrophe la grande catastrophe pour la famille ça va être la fin de l'ampleur d'un polio 3 parce que l'ampleur d'un polio 3 avait une vision très très décentralisée il disait une formule qui est fausse je veux être l'ampleur des français et des arabes